Hello tout le monde c'est Mathieu et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo direction la cuisine Mais oh mais c'est va pas être moi qui va faire la cuisine Et non c'est mon copain Ce soir monsieur a décidé de faire la cuisine Enfin pas vraiment décidé Je lui ai dit un petit peu Bah tiens si tu faisais des briques Parce que j'adore les briques Et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas C'est très rare qu'il fasse la cuisine Et en tout cas pour moi Et donc du coup et bah pourquoi pas Voilà qu'il fasse en cuisine Moi j'ai préparé son repas pour demain Non mais on te voit pas t'en fais pas Parce que oui il veut pas qu'on voit son visage Donc on ne verra pas son visage Il parlera vous inquiétez pas Et il nous dira bien sûr sa recette Pour faire les briques Donc on va le suivre dans cette recette là Moi qu'est ce que j'ai fait Il passe derrière oh la la il fait le timide Donc moi qu'est ce que j'ai fait J'ai préparé sa gamelle de demain quand même Parce que lui il travaille en fait Quand je fais cette vidéo Il est mardi soir Lui il travaille mercredi Donc j'ai fait sa petite gamelle J'ai fait un gratin de pâtes Je vais vous montrer ça Donc j'ai fait un petit gratin de pâtes Avec champignons, crème fraîche Voilà plein de choses Et qui est fine de cuire Là correctement Et puis bah lui Et puis voilà il va faire les briques J'espère que la vidéo va vous plaire En tout cas n'hésitez pas à commenter A me dire si oui ou non Vous aussi vous avez déjà fait des briques Ou pas chez vous Nous on va faire ça Et puis en accompagnement On va faire une petite salade d'endive Ça va être super sympa Et du coup il va tout nous expliquer J'espère qu'il va bien tout nous expliquer Voilà et on va le suivre Dans les étapes de cette recette Et puis ça va être drôle Je crois que ça va être drôle Allez c'est parti On y va Let's go Alors il prépare les ingrédients En mode vous savez Top chef Ou les trucs comme ça Master chef et tout Donc du coup on va voir un petit peu Comment il va préparer tout ça Pour bien nous présenter Et tout nous expliquer Est-ce que t'es prêt ? Oui Alors explique nous Veuille de briques Oeuf Câpre Sel Poivre Oignon rouge Persil Mais il est dans le congélateur Donc je sortirai après D'accord Et il n'y a pas de thon Et du thon Ça commence Voilà Parce que le thon bien sûr Parce qu'on fait des briques au thon Donc sans thon c'est pas possible Ça commence bien cette recette Dis-moi Si on oublie l'ingrédient principal Thon au naturel Alors je montre quand même Thon au naturel Voilà Et donc les briques Vous les achetez en grande surface c'est ça ? Tout en grande surface Voilà Les oeufs barrés Tu dis pas combien d'oeufs il faut Parce qu'il faut pas tout ça ? Un oeuf par brique Un oeuf par brique ? C'est ça D'accord Alors la première chose c'est couper l'oignon Ok Bah va couper l'oignon Il te faut un couteau peut-être En plus dans la belle cuisine On fait ça maintenant Ouh là là Alors moi je fais pas trop comme ça Moi d'abord j'épluche l'oignon Et après je coupe Vous voyez pour éviter que la saleté Soit sur la planche Mais ça c'est mes études D'hôtellerie Et qui font que Bah voilà Mais lui il n'a pas eu ces études là Donc on mélange pas en fait Le propre et le sale C'est pas grave Donc là il est en train d'éplucher Donc il coupe d'abord l'oignon en deux Et après il épluche Ensuite Il va le couper en rondelles Aïe Ouh je me suis cogné Tu coupes en rondelles Plus fin Le plus fin possible Attention Fais ça bien Il faut pas se couper les doigts Et là on tourne Et là on tourne Et oui il faut tourner Attention Tourne 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 la page Plus une image Là on fait ça Ah ouais Donc c'est pas en rondelles en fait Ok donc moi j'aurais pas fait comme ça Je vais vous faire l'autre démonstration Pour montrer directement Tiens moi la caméra Je vais vous montrer Hop là Attention Donc déjà on enlève tout le sale Tu vois comme ça Comment c'est Donc lui il a fait cette méthode là Moi Hop Je lâche tout Je coupe en deux ici La moitié de l'oignon Et ensuite après je viens Et c'est directement en fait Qu'il n'y a pas besoin Non il n'y a pas de méthode sur nous N'importe quoi Et comme ça c'est bien en petit dé Voilà Et après on cisèle tout bien Correctement Les oignons Alors c'est ce qu'il me disait C'est ce que tu me disais C'est que en fait les oignons De plus en plus en fait Ils font moins pleurer qu'avant C'est ça ? C'est ça exactement Il va savoir pourquoi Donc c'est bon Tes oignons c'est bon Attention Maintenant Que va-t-on faire Après les oignons ? Eh oui Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit tout mettre dans un saladier Eh oui Donc on va tout mettre dans un saladier Oui pour ceux qui ne savent pas J'ai fait des études d'hôtellerie Donc en gros Donc j'ai fait un lycée hôtelier À Marseille Eh oui Et dans ce lycée hôtelier Je faisais de la cuisine Du service De l'hébergement Et donc du coup Ben voilà Donc j'ai fait de la cuisine Eh oui Donc j'ai des petites bases Qui restent Et puis lui en fait Il dit Sormiu Parce que juste à côté Il y avait les calanques de Sormiu Et genre en mode Je restais plus dans les calanques Que à l'école en fait Voilà c'est ça C'est ça Voilà Ensuite on met les calanques Alors c'est parti Je vous montre Donc tu prends un petit saladier Ben j'ai que ça Ben non T'as le grand Ben Mais si t'en as un grand jaune Oh là là Ça y est ça commence Prends le grand jaune Mais non C'est bon Allez prends le grand jaune Oh là là Il fait une brique Pour une personne là Ou quoi Hein Oh là il fait le timide D'habitude Il parle beaucoup plus Lui mérite des claques au cul On met les quatre Alors c'est parti Explique nous Environ deux cuillères à soupe de quatre Un Sans le jus Ouais bon T'en as mis un peu de jus là Quand même Il fait tout le timide Il m'a pincé les fesses Alors une fois que t'as mis les quatre Et les oignons En attendant Moi je vais mélanger Qu'est-ce que tu fais Tu enlèves l'eau C'est ça Du thon naturel C'est ça Exactement Allez enlève Enlève Coco Enlève Et il met le thon Vous savez Il est pas habitué A trop faire la cuisine Donc je vais quand même Un petit peu l'aider Lui donner des petits coups de main Genre être son Son mariton Voilà comment on dit Son second Commis Non mais c'est une blague Moi je suis pas un commis Ouh là là Donc on écrase le thon Lui j'ai déjà fait des briques Ah la fourchette Ah là Ouh là là Il m'engueule en plus C'est même pas la cuillère C'est la fourchette Après c'est vrai Ça fait moins de bruit Et vas-y Tu tapotes le thon Enfin là tu l'écrases Écrase le thon Écrase Oh ça m'énerve Moi j'ai ma vidéo De vlog là Qui tourne pas Je vais voir où ça en est Ah si ça y est c'est bon Ah j'ai publié avec vous Alors on y va Tac Hop Mon vlog Hop Tac Et c'est parti Le vlog d'aujourd'hui On y va Enregistrer Et il est publié Comme ça vous pourrez aller le voir Voilà Le vlog du mardi 16 mai Voilà Professeur des écoles Il est sur la chaîne Vous pourrez aller le voir Voilà Bon nous on recommence en cuisine Donc là tu as tout écrasé C'est bon ? Il a bien fait Ouh là là Ensuite on rajoute le persil émissé Le pincel émissé Qu'il a fait lui-même Hein ? C'est ça Parce qu'en fait on avait acheté une botte de persil Enfin j'avais acheté une botte de persil Et en fait lui avec de l'ail Il a fait ça Et comme ça c'est très pratique Il le met au congèle Et c'est déjà tout prêt Donc là vous voyez c'est tout bien Ça a l'air bon Donc il rajoute un petit peu de sel Et poivre Et poivre Et poivre C'est prêt Tu mets pas un peu de crème fraîche ? Non Pourquoi ? Parce que c'est pas la recette Euh c'est une blague On peut évoluer la recette Non Là c'est l'esprit de contradiction Complètement Il veut pas mettre un peu de crème fraîche Pour que ce soit onctueux Tu mets pas de gruyère ? Non plus Non mais c'est une blague Genre c'est la brique des poivres Non c'est pas des poivres Mais c'est les briques On va dire Genre où on se fait pas plaisir du tout Très gourmande Non 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 Donc Ah Il change quand même d'avis Il décide quand même de mettre du gruyère Ben j'espère bien Parce que franchement Moi j'aurais mis de la crème fraîche Du gruyère Pour que vous savez Que ce soit bien onctueux Mais ça y est Il a quand même décidé de mettre du gruyère Par contre crème fraîche il veut pas Oh là là C'est bien Maisons bien C'est ça On met du gruyère Ben oui quand même Ben alors Et on mélange le tout L'assiette qui est là Elle va servir à quoi ? Avec les serviettes Pour faire égoutter Parce que ça sera dans l'huile Et oui c'est de la friture C'est ça ? C'est ça Donc du coup après Vous savez les briques Vous les posez en fait Sur une assiette Avec des petites serviettes Non mais il faut dire aux gens Et les oeufs Tu ne les mets pas dedans Après Après Donc là on va faire chauffer l'huile Mais après on va couper Et on reprendra après On va couper Et on reprendra après Vous avez entendu ? Genre il donne des ordres J'en peux plus Maintenant il donne des ordres De tournage On va couper On se retrouvera après Oh là là mon dieu Oh là là bon Alors on coupe Et on se retrouvera après Alors c'est parti A tout à l'heure Alors là ça mérite vraiment Un petit Un petit hall Vêtements Parce que là franchement C'est juste une blague En gros On était à Fontaine de Vaucluse Il y avait un petit magasin Qui avait des tabliers Moi je voulais en prendre un Pour nous Vous savez Pour faire de la cuisine Il m'a dit Mais non Prends-en un pour ta mère Donc j'en ai acheté un Pour ma maman Et je lui ai offert D'accord Du coup Nous on n'a pas de tablier Pour faire à manger Regardez-moi ça En mode torchon 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 Qui sert A faire le tablier Non mais franchement C'est une blague Bon on reprend Direction Les briques Alors Je vous explique un petit peu Enfin Il va nous expliquer un petit peu Il va nous expliquer un petit peu Alors Qu'est-ce que tu as eu Dans cette casserole De l'huile De l'huile De friture De friture Attention De l'huile de friture Extrait Justement Pour tout ce qui est friture Il faut attendre Qu'elle soit bien chaude C'est ça ? C'est ça Comment on sait qu'elle est chaude ? Elle bout Elle bout Vous avez entendu ? Et qu'est-ce qu'on va mettre Dedans directement ? La brique La brique La brique qui est ici C'est ça Qui se présente comme ça Vous avez une feuille sulfurisée C'est ça Le papier sulfurisé Et dessous vous avez la fameuse brique Qui est une couche super fine Tu mets une couche ou pas ? Deux 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 couches par brique ? Ah ouais Par brique Oui D'accord Ok Donc écoutez On va attendre que l'huile boure Après Commencez à faire ça Tu as préparé une petite assiette Ça servira à quoi ? Pour clier les briques dedans Pour clier les briques à l'intérieur 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 Donc briques Farce Et assiette pour faire la brille Voilà Et les œufs C'est après Tu peux mettre dedans Tu sais que c'est le bazar Toi quand tu le cuisines C'est vraiment N'importe quoi Et pas de citron dans le truc ? Non Pourquoi pas de citron ? Non mais alors Alors moi j'aurais mis du citron Moi j'aurais mis du citron Bon on y va Il nous explique On écoute Une couche Alors vas-y Une couche de briques Ensuite Deux couches Deux couches Deux couches de briques Ouais Jusque là ça va Ensuite On fait Deux cuillères à soupe environ Deux à trois cuillères à soupe De quoi ? Deux farces Deux farces Il faut dire des choses On fait comme un petit nid Ah bon ? Tu peux aller faire en criant ? Tu ne vas pas les faire en criant ? Non je ne fais pas en criant Pourquoi ? Non On casse l'œuf Ok On casse l'œuf Il n'y a pas des coquilles Attention hein Et on met Au milieu D'accord Et une fois Ouais Ah ok d'accord On fait deux fois Une fois Deux fois À côté On brille On prend l'autre côté Ça marche C'est la partie la plus galère non ? On tient par le bout Tu tiens par le bout D'accord On met dans le bout Ça fait chaud Ouais ouais Non mais faites attention hein Mais vous à la maison Faites attention parce que c'est chaud hein Non mais lui il était trop chaud Lui il était un peu trop chaude Donc vous attendez un petit peu hein Euh non N'attendez pas trop par contre Genre la première hein Donc là tu vas la sortir Bah elle est très très grillée hein Mais bon je pense que le Et là tu la mets sur cette fameuse assiette Qui avait du papier Et on refait l'expérience Enfin l'expérience On renouvelle La même chose qu'on était en train de faire tout à l'heure C'est-à-dire mettre deux feuilles de briques Pour ceux qui n'ont pas compris On redit On met deux feuilles de briques l'une sur l'autre C'est ça On vient mettre la farce Un Deux Trois 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 cuillères On fait un petit trou au milieu A l'intérieur de ce petit trou on va mettre l'oeuf en entier Pas que le jaune Tout Et ensuite on va plier une fois Deux fois Trois Et quatre On tient bien sa brique Et on vient la mettre en huile Et on attend Un tout petit peu Pas trop Parce que je ne sais pas qu'elle est en toute noire Avec une patule On baisse un petit peu le feu vous voyez Parce que l'huile était vraiment trop chaude Donc là tu te dégâts Alors petit conseil au niveau justement de la cuisson des briques Sachez qu'en fait Donc c'est ce que mon copain en fait m'a dit après C'est que en fait tu coupes le feu Quand l'huile est chaude Et tu viens tremper juste la brique dedans Et comme ça au moins ça évitera qu'elle chauffe aussi rapidement en fait Donc petit conseil Voilà Donc voilà on la sort Et on viendra la placer avec l'oeuf Un peu très grillé l'oeuf Ça va être bon à l'intérieur C'est ça qu'il faut le dire Et en fait le papier va servir à absorber l'huile Qu'il y a tout autour de la brique C'est ça ? J'en prends encore ou pas ? Bah oui Encore deux non ? Moi tu peux en faire deux Et ben voilà Technique la recette de la brique Donc là ben voilà Vous en refaites autant que vous voulez Jusqu'à ce que vous ayez plus de farce Et comme ça à moins ben c'est bon Donc vous avez compris Le principe il est simple Par contre attention justement à l'huile Parce que ça chauffe super vite Et du coup il faut faire attention Que ça brûle pas Voilà Et que la brique soit pas trop brûlée Comme la première là Vous avez vu ? Comme la première Donc euh Et sinon ben voilà Regalez-vous Moi un petit conseil Mais ça c'est parce que je suis gourmand Et que j'adore bien manger Vous voyez ? J'aurais mis crème fraîche en plus Citron Parce que le thon avec le citron Ça va super bien Et j'aurais mis ça un peu dedans Et puis et puis et puis et puis Et puis voilà J'aurais pu mettre des petits poivrons Aussi en plus Vous savez Imaginez un peu Oh là là Bon voilà Imaginez la bonne brique Voilà moi c'est un peu ça Mais bon En tout cas on va se régaler C'est assez clair et net On va faire la salade d'endive Nous de notre côté Et puis pour avancer Faut pas qu'il fasse tout quand même On va s'occuper de la salade d'endive Et puis après on va réunir Endive et briques Et ça sera délicieux Bon Comme vous pouvez le voir On n'a pas pu résister A goûter une brique Donc on a adoré Parce que c'est super bon Et c'est bien Franchement j'adore Oui J'aurais mis un petit tronc moi dedans quand même On y va pour la salade d'endive C'est parti Let's go Donc on va couper les endives En rondelles Donc ça y est Les endives sont là Elles sont coupées Donc moi j'aime bien par contre Pas mettre juste une sauce à salade classique C'est à dire que dans la sauce à salade Je vais mettre un peu de sel Voilà Hop Du poivre Voilà Un peu de vinaigre balsamique Que j'adore Que je vais mettre dedans J'adore les endives en salade C'est super bon d'ailleurs Pour ceux qui ne savent pas Et cuites C'est super bon aussi De l'huile D'olive Bien sûr Alors là elle est pas De l'huile d'olive du sud Non 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 C'est pas de l'huile d'olive de mon village Mais bon c'est pas grave Et Alors la petite touche Qui fait toute la différence D'ailleurs c'est un petit conseil Que vraiment que je vous donne Pour vos sauces à salade N'hésitez pas à mettre un petit truc De la moutarde Euh De la mayo Euh Voilà Des petites choses comme ça Même de la sauce soja aussi Ca peut être bon De la sauce pour les nems C'est super bon Nous on va rajouter Un petit peu de miel Et oui C'est du miel normal Ouais ouais C'est du miel normal Et on va rajouter Ce petit miel là Dedans La sauce Pour donner un petit goût En même temps sucré En même temps avec Avec le vinaigre L'huile Tout ça Et ça va être super bon Ça va être une petite touche Exotique un petit peu Voilà Et ça c'est super bon Donc je vais mettre ça Et puis comme ça au moins La sauce à salade sera super bonne Et la salade aussi Donc voilà On va voir un petit peu On va voir un petit peu ce que ça donne Et on va se régaler ce soir C'est parti Je vous emmène Donc nous avons notre brique qui est là Notre petite salade d'endive Et bien sûr Bon appétit On va la couper en deux pour comme ça Je vous la montre un petit peu Comment c'est à l'intérieur Ça c'est mon assiette Ça c'est mon assiette C'est pour ça que je me permets de faire ça Regardez-moi ça Vous voyez Vous voyez L'oeuf là Il est pas dur encore Vous voyez Il est comme un peu moelleux Tout ça c'est super bon Et du coup on va se régaler Parce qu'il coule en fait Et quand il coule comme ça C'est super bon Avec le gruyère Qui est fondu Le fromage et tout Ça va On va se régaler Vraiment bien Avec une petite salade d'endive Justement Qui est là Un régal Bon et bien écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Moi je vais faire le montage de celle-ci Pour pouvoir vous la publier J'espère que vous avez passé un petit moment sympa Que vous avez appris la recette Et que peut-être que vous allez la faire chez vous Et du coup N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous aimez ce genre de vidéo ou pas N'hésitez pas Voilà Et puis nous on se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Plein de gros bisous Portez-vous bien surtout Bon appétit Et à bientôt Ciao Bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt – Sous-titrage FR 2021